Le 15e prix Bulgum a été décerné le 24 mars 2018 à l'occasion des 11e rencontres BD à changé. Ce prix créé par le conseil départemental de la Mayenne a pour but d'éveiller la curiosité des jeunes à la lecture et leur faire découvrir les univers de la bande dessinée. Cette année, environ 5400 bulletins déposés par des lecteurs de 7 à 12 ans dans 88 communes du département ont permis de départager les auteurs en compétition. Le lauréat de cette 15e édition du prix Bulgum est Christophe Bataillon pour sa BD Un Rond de Point. Moi je m'adresse aux enfants, le fait qu'ils votent pour moi me fait dire qu'en fait ils sont en attente, ils ont envie d'apprendre des trucs. A partir du moment où c'est des enfants qui votent, évidemment que ça nous touche plus. Je suis habitué de faire des rencontres avec les enfants, j'en ai même fait un livre. En fait, ce livre, Un Rond de Point, c'est un retour d'expérience de toutes ces rencontres que j'ai pu faire. Donc ça fait 7 ans que j'ai mis au point cette petite leçon de dessin, jusqu'au jour où je me suis dit, bon je vais arrêter d'être un perroquet, je vais en faire un livre, comme ça on ne m'appellera plus. Manque de bol, c'est l'inverse qui se passe et tout le monde veut se payer le pingouin. J'explique aux enfants mon parcours, comment j'ai réussi à faire ce métier et puis souvent après ça continue sur une petite leçon de dessin et puis après je leur fais un dessin pour la classe. Je crois que c'est ça, un des bons moments de ces interventions, c'est le dessin pour la classe. Ce livre, Un Rond de Point, il est très pédagogique, il a une dimension très pédagogique. La technique c'est comme les enfants, ça veut dire que je prends d'abord un petit crayon, je crayonne, ensuite je prends un feutre et puis je repasse par-dessus le trait de crayon. La seule différence c'est que je vais photographier le dessin et puis mettre les couleurs sur l'ordinateur. Les enfants souvent ils me posent des questions sur comment je fais pour mettre en couleur, comment je fais pour avoir ces couleurs qui sont parfaites. C'est l'ordinateur, c'est vrai que c'est un outil qui a révolutionné notre métier et du coup je m'y suis mis et puis voilà. Mais de temps en temps j'aime bien prendre une boîte d'aquarelle et puis faire de l'aquarelle aussi. Donc merci à tous, merci les enfants.